Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'avais très envie d'aborder, qui paraît en soi assez niche, mais ne quittez pas tout de suite la vidéo si ça ne vous parle pas trop, parce que je pense quand même que ça peut intéresser un sacré paquet de monde, même si vous n'êtes pas forcément dans le milieu professionnel de la vidéo et surtout du coup de la partie immobilier que je vais aborder aujourd'hui. Vous êtes pas mal à m'envoyer des messages à ce sujet, et puis d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire. Et donc pour ceux qui ne savent pas, je fais pas mal, même beaucoup, j'ai fait déjà un sacré paquet de vidéos immobilières, où d'une certaine façon je pourrais me considérer comme spécialisé dans ce domaine, et je réalise beaucoup de vidéos pour des agences immobilières, ou pour des énormes domaines, que ce soit pour de l'hôtellerie, ou pour des lieux qui accueillent du public. Où le but c'est soit la visite, soit la vente. Ces lieux ils sont forcément dans le luxe, c'est quelque chose en général de très prestigieux, plus c'est prestigieux, plus c'est beau, et plus c'est facile à filmer d'ailleurs. Je pense que vous avez à peu près cerné la chose, donc on va aller dans le vif du sujet, et je vais vous dire un petit peu d'abord tout ce qu'on va aborder, de quoi en tout cas j'ai envie de vous parler, et je vais essayer de répondre au maximum aux questions que j'avais reçues dans le passé, via mes messages privés. Je vais d'abord vous parler des différents styles de vidéos immobilières qu'on peut retrouver. On va se cantonner simplement à la vidéo immobilière, on va pas partir dans tout ce qui est hôtellerie, visite de gros domaines et tout ça. La vidéo immobilière ça va déjà encadrer un sacré paquet de choses, et si vous voulez que je parle d'autres sujets dans le style, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, puis mettre du coup un j'aime si le format vous plaît. Je précise aussi, et promis après je parle du sujet de la vidéo, il s'agit de mon expérience, il s'agit de ma façon de faire. Ma façon de faire n'est pas la façon absolue, quelqu'un d'autre pourra faire les choses autrement et aussi très bien se débrouiller. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est que pour les autres professionnels, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience dans les commentaires, on est aussi là pour ça. Si ça se trouve il y a des agents immobiliers qui regardent cette vidéo, bah écoutez, pourquoi pas travailler ensemble, et j'en profite tant que j'ai de la visibilité. Si vous connaissez des agents immobiliers qui ont envie de faire de la belle vidéo, comme je vais vous montrer juste après, n'hésitez pas à leur parler de moi. Franchement ça peut être un très bon moyen de me soutenir, et je vous remercie pour ceux qui auront pris le temps de le faire. D'abord pourquoi faire une vidéo immobilière ? On n'en voit pas si fréquemment que ça, même si on en voit de plus en plus, on a très souvent été habitué aux petits calendriers de photos, à faire pièce par pièce et tout ça. Le problème de ce format, c'est qu'il est complètement dépassé. On a énormément d'offres, on a très facilement moyen de visualiser plein de choses rapidement, et la vidéo c'est super bien pour se cantonner au plus important. On peut se faire une idée beaucoup plus facilement de la propriété, et de la plus-value de cette propriété, à travers une vidéo qu'à travers 20-40 photos. Évidemment, on ne va pas faire une vidéo sur un T3, on va faire une vidéo sur un bien d'exception, sur les meilleures propriétés que peut proposer l'agence. La vidéo, ça ne va pas que permettre à l'agence de donner un petit peu plus de visibilité aux biens qui veulent vendre. Ce qui est trop bien, c'est que cette vidéo, elle a trois bénéfices. Évidemment, un contenu vidéo sur cette propriété, quelque chose que d'autres agences en concurrence avec elle, si elle n'a pas l'exclusivité, aura en plus. Elle va pouvoir l'utiliser sur ses réseaux, en faire la promotion, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, elle pourra s'en servir comme publicité. Et en plus de ça, cette vidéo, ça va inciter les acheteurs à les avoir en exclusivité, pour avoir discuté avec un sacré paquet d'entre eux. La vidéo, c'est complètement autre chose. Et ça leur permet à eux d'avoir un souvenir de leur maison, de leur propriété, de leur villa, de leur château. Quelque chose qu'ils n'auront pas avec des simples photos. Un propriétaire avait pleuré devant la vidéo qu'on avait réalisée et que c'était le meilleur des souvenirs pour lui. C'est complètement gagné. Quand on a ce genre de réponse, on sait pourquoi on fait ce métier d'une certaine façon. C'est trop cool, j'adore. Tout ça pour dire que c'est pour toutes ces raisons. Il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle c'est important de faire une vidéo dans l'immobilier. Pour ma part, je distingue trois styles de vidéos immobilières. En tout cas, j'en propose trois différents aux agences qui me contactent. Le premier style, c'est le plus simple à réaliser. C'est la présentation de la propriété sans intervention humaine. On filme que la propriété, ses pièces et ses meubles. Et on fait une petite visite guidée. Le deuxième style, c'est la même chose, mais avec un ou des figurants qui se baladent dans la propriété. On les fait interagir avec le mobilier. Et cela permet aussi de donner une échelle de grandeur à chacune des pièces. Personnellement, c'est un style que j'aime beaucoup. Et enfin, il y a la présentation du bien par un agent immobilier. Ça, pour être froid avec vous, ce n'est pas tous les agents immobiliers qui sont capables de rester devant une caméra et de parler de manière distincte, précise, concie et dynamique. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça parce qu'un agent immobilier est censé quand même bien vendre, avoir une belle prestance et tout ça. Mais croyez-moi, des très bons agents immobiliers ont des fois beaucoup de maths devant la caméra. Parler à quelqu'un et parler à une caméra, ça n'a strictement rien à voir. Il y en a qui peuvent être très bons à parler devant une caméra tout seul et après être très mal à l'aise devant du public. Ça arrive à beaucoup d'influenceurs d'ailleurs. Et à l'inverse, il y a des personnes qui favorisent beaucoup plus le contact humain, qui ont une super élocution, qui sont très à l'aise face à leurs clients et face à n'importe quelle personne. Et si on les met devant une caméra, surtout s'il y a quelqu'un derrière qui tient la caméra, eh bien là, tout de suite, ça va être beaucoup plus dur. Donc voilà, il ne faut pas juger un agent immobilier par rapport à sa façon de présenter devant la caméra. Je pense qu'il faut rester humble et si on n'est pas fait pour être devant la caméra, il vaut mieux privilégier un autre style de vidéo. Quelque chose que j'ai utilisé dans mes vidéos immobilières très récemment, c'est la lumière. Pour le coup, ça a changé beaucoup de choses, même si en apparence, ça ne se voit pas forcément. Les lumières studio, ça vous facilite énormément la tâche. Ça rend votre vidéo de meilleure qualité. Ça peut casser les ombres, ça peut mettre en avant d'autres choses. Ça rend tout simplement votre contenu beaucoup plus qualitatif. Et moi, puisque ça fait quand même un petit temps là, ça fait plusieurs années que je fais de la vidéo immobilière, forcément, on a envie de s'améliorer. On cherche les pistes d'amélioration. Et pour le tournage, j'ai décidé justement d'avoir des lumières et d'utiliser des lumières pour améliorer ma qualité. Et c'est génial. Alors oui, ça prend de la place. Et encore avec celle dont je vais vous parler, franchement, ça ne prend pas tant de place que ça. Du coup, c'est là que je remercie énormément Ziyun qui m'a fourni tout mon setup de Lite, que ce soit de la petite portable 40W à la 100W que je suis en train d'utiliser maintenant et à la grosse que j'utilise pour l'immobilier, de qualité, ça change absolument tout dans votre vidéo. Alors si je peux vous conseiller une puissance minimale pour l'immobilier, je ne choisirai pas quelque chose qui va en dessous des 200W. En ce moment, j'utilise la mollusse 100 pour me filmer, mais ça va bien pour moi. Pour filmer une pièce entière, c'est beaucoup plus compliqué. La 100W, ça ne va pas du tout suffire. Moi, celle que je vous préconise et celle que Ziyun m'a envoyée, c'est la B200. La B200, c'est une lumière qui a une puissance de 200W. Comment on utilise une lumière pour filmer de l'immobilier ? Eh bien, si vous avez un mur qui a un revêtement lisse et très clair, la lumière va se refléter super bien dessus et vous allez du coup tourner votre lumière vers le mur qui va refléter de manière diffuse sur l'ensemble de la pièce. Moi, c'est 90% du temps comme ça que je fais. Des fois, les murs sont très colorés, très sombres, ont beaucoup de textures ou des fois, c'est même des papiers peints. Du coup, là, ça marche moins bien. Alors, c'est un accessoire que je n'ai pas encore, mais il y a les dômes chinois qui sont super efficaces pour ce genre de situation parce que si vous avez une lumière 200W qui éclaire de manière très directe à un endroit, ça va créer des ombres très brutes et l'image va être inexploitable. Ces lumières, je les utilise à chacun de mes tournages. C'est toujours un plus. Ça fait toujours encore plus professionnel. Ça vous donne une bonne image, ça vous montre du sérieux. Ça montre à votre client que vous vous donnez de l'importance au détail et ça, le client, ça lui plaît toujours. Ce qui est super important et qui vaut pour n'importe quel style, la propriété doit être nickel. Elle doit être impeccable et il doit faire très beau dehors. Si vous avez des nuages, vous oubliez tous les effets d'ombre. Pour en avoir déjà fait avec des nuages et du coup, zéro ombre et pas de ciel bleu, le rendu, c'est vraiment pas le même. Et aujourd'hui, s'il y a un ciel gris, je dis on annule le tournage. En tout cas, on le reporte. Ça ne sert à rien de faire une vidéo dans des mauvaises conditions. Indépendamment de la météo, c'est quand même super important d'avoir un bien qui est super bien aménagé, qui a des beaux meubles, qui est cohérent, qui fait un petit peu catalogue en soi parce que ça vend mieux. Si elle est mal meublée, si les goûts sont trop personnels, ça peut être très difficile à mettre en avant. Et du coup, pour nous, vidéastes, à montrer les angles intéressants et tout ça, c'est quelque chose qui ne nous facilite absolument pas la tâche. Ce qui est aussi important, c'est de montrer toutes les prestations qu'offre la maison. L'entrée, de quoi se garer, le jardin, les grands espaces, le salon, la domotique de la propriété, en tout cas s'il y en a. Tout ce qui est point positif, on le montre. On est là pour faire rêver, donner envie de faire une visite. Il y en a même qui sont prêts des fois à acheter la maison juste en ayant vu la vidéo. Bon, la vidéo, elle dure en moyenne 1 minute 30. On ne peut pas vraiment tout voir. Des fois, j'ai des vidéos qui durent 5 à 10 minutes selon. Mais bon, là, c'est quelque chose de quand même plus costaud à réaliser. Donc quand on a une maison vide et qu'on n'a pas d'intervention humaine, c'est super important de se concentrer sur les pièces principales, de se concentrer sur les détails, de faire une visite très naturelle. On commence d'abord avec l'entrée. On va dans le salon, la cuisine, les espaces de vie. Après les espaces de vie, on va dans le jardin. Puis ensuite, on revient à la maison. On essaie de filmer énormément en grand angle. Et puis après, on s'attarde sur les petits détails avec une focale plus longue. Si vous avez la licence de télépilote, vous sortez le drone pour faire les hausses extérieures. Ce sera vachement important. Là où c'est extrêmement difficile de filmer un bien immobilier, c'est lorsqu'il n'y a pas de meubles. Je peux vous dire que pour en avoir fait quelques-uns, filmer un bien vide, essayer de donner l'impression que ce sont des grands espaces et tout ça, c'est très compliqué. C'est assez contradictoire, mais quand c'est vide, tout paraît beaucoup plus petit et on n'arrive pas à se faire une image réelle de où vont être placées les choses. En tout cas, ça demande un effort supplémentaire pour la personne qui regarde la vidéo. Pour ce qui est de la vidéo réalisée avec des figurants, ça prend beaucoup plus de temps et ça, il faut en avoir conscience lors du tournage. On ne va pas faire ça en une heure. En général, les tournages comme ça, ça va durer plutôt 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, selon. Parce que vous allez devoir créer des mises en scène, chercher la belle composition, le bon endroit où le figurant va venir, va se balader, regarder les espaces, s'asseoir, prendre un café, aller sur le transat au bord de la piscine, faire un plongeant. Ce qui est intéressant, c'est de faire interagir le figurant avec les choses du quotidien ou avec des choses uniques que propose la propriété. Donc, s'il y a de la domotique, pourquoi pas faire appuyer le figurant sur un bouton ou une télécommande ? Si on a une belle cuisine, le figurant va passer dans la cuisine, il va ouvrir le frigo, se servir un petit verre, repartir. C'est toujours bien d'avoir une petite trame. Vous, ça vous aide en plus de ça lors de votre tournage à ne pas louper quoi que ce soit. Et pour ce qui est des figurants, vous n'avez pas de limites. Vous pouvez faire un seul figurant, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'ai déjà fait une famille, j'en ai fait régulièrement avec une seule personne aussi. C'est évidemment un budget, donc c'est à l'agence de choisir ou pas si elle veut ce format-là. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Concernant la vidéo présentée par l'agent immobilier lui-même, ça peut être très intéressant parce que ça humanise encore une fois la vidéo, le bien, et puis ça met directement une relation entre le potentiel acquéreur, etc. Mais comme j'ai déjà dit, il faut être vachement à l'aise et il ne faut surtout pas que c'est un impact négatif sur l'image professionnelle de l'agent. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'attarder sur le plus important, sur ce qu'on ne peut pas montrer. Par exemple, l'étendue des espaces. S'il y a le chauffage au sol, on ne va pas faire des petits bordereaux avec écrit chauffage au sol. C'est l'agent immobilier qui va le dire. Pour ça, c'est vachement bien l'agent immobilier parce qu'il va pouvoir apporter des détails en plus, raconter l'histoire du bien. Si c'est un bien qui date du Moyen-Âge, du 18e, du 19e, eh bien lui, il va pouvoir raconter l'histoire du lieu et ça, ça donne encore plus une âme à la vidéo puisqu'on va le voir de manière récurrente dans les vidéos. On va se dire, ah, il a quand même pas mal de biens. On voit qu'il sait de quoi il parle, il est expérimenté et tout. Ça me fait encore plus confiance. Donc voilà, je vous ai à peu près parlé de tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Maintenant, comment on filme tout ça ? Parce que c'est bien beau savoir tout ça. Comment on le filme ? Avec quoi ? Combien de temps ? Alors moi, mon matériel, il a évolué au fil du temps. Ce qu'il faut absolument avoir dès le début, c'est un objectif grand angle. Que ce soit au téléphone, que ce soit avec une caméra comme j'ai, que ce soit avec un Osmo Pocket 3, il vous faut du grand angle. J'entends par grand angle les objectifs qui vont de 14 à 18 mm. 18 mm, c'est le grand minimum qu'il faut avoir. Moi, en général, je tourne principalement au 16 mm. Pour les tout petits espaces, je shoot en 14, mais en 14 mm, il commence à y avoir un petit peu de fisheye. Ça, c'est hyper important et je vais du coup maintenant vous parler de mon matériel. Aujourd'hui, je filme avec un A7S III avec une plage focale qui va de 14 mm jusqu'à 200 mm. J'utilise de 14 à 200 pour mes tournages immobiliers. J'utilise quand même rarement le 200, même si des fois, ça m'arrive. L'objectif que j'utilise le plus sur mon A7S III, c'est le 14 24 mm de chez Sigma qui ouvre en 2.8. Le grand angle, c'est vraiment l'objectif le plus important en immobilier et il faut aussi beaucoup de lumière et c'est pour ça que j'ai choisi un objectif qui ouvre en 2.8. Le grand angle, c'est très important. Il faut pouvoir capter beaucoup de lumière quand on fait de l'immobilier et c'est pour ça que l'ouverture 2.8 est vraiment importante. J'avoue que l'A7S III avec son double ISO natif en 640 et 12800 ISO, c'est aussi une bonne chose. Pour ce qui est des plans en style interview et présentation du bien, j'utilise une focale fixe en 35 mm. C'est vraiment la focale parfaite pour ce genre d'image et l'ouverture 1.8 permet d'avoir un très beau flou derrière plan. J'utilise aussi pour quelques pack shots avec notamment mon 24-105 mm de chez Sony qui ouvre en f4. Ensuite, ce qui est aussi extrêmement important, c'est le stabilisateur. Le stabilisateur, si vous n'en avez pas, il faut impérativement en avoir un parce que quand vous allez faire vos avancées, vos gauches, vos droites, vos marches arrière et tout ça, il faut des plans où on a l'impression que vous êtes sur un rail. Donc moi, j'ai un DJI Ronin RS2 plus, ça ne me sert à rien. Si vous faites des vidéos avec un agent immobilier qui intervient et qu'on a besoin de l'entendre, il vous faut un micro cravate. Il vous faut un très bon système audio. C'est vraiment pas le truc à négliger. Je vous déconseille fortement le micro canon parce que vous allez capter plein d'autres bruits qui ne sont pas du tout nécessaires à la vidéo. Ce qui est super important, c'est de capter de manière très distincte la voix de l'agent. Donc moi, j'utilise ce que j'ai juste ici. On ne le voyait même pas sur la vidéo. C'est un petit micro wireless de chez Holy Land. Et ce que j'aime beaucoup sur ce micro, déjà la qualité, en tout cas, si vous avez entendu, elle est quand même vachement chouette. Et en plus de ça, il est minuscule. Il ne se voit pas. Il n'y a pas de marque contrairement à DJI. Si je veux vous faire une différence, c'est le micro le plus connu et le plus utilisé, le micro de chez DJI. Voilà à peu près la différence de taille. Et le gros DJI comme ça, moi, je n'aime pas du tout. C'est beaucoup trop gros, c'est trop flagrant, c'est vraiment... Ça fait trop influenceur, en fait. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche dans ce genre de vidéo. Alors que ça, voilà, hyper discret, pas de marque apparente. Ça se met partout parce que c'est magnétique. S'il y a n'importe quel matériel qui vous intéresse, tout ce dont je parle, je le mets en description de la vidéo, de toute façon. Évidemment, c'est extrêmement important d'avoir un drone et donc d'avoir une licence de télé-pilote. Bien évidemment, une vidéo immobilière sans plan drone, il y a quelque chose vraiment en moins. Donc c'est très important d'avoir un drone parce que ça va donner tout le décor avec le grand angle du drone, de pouvoir s'écarter plus simplement, de faire des plans d'ailleurs extrêmement stables avec des grandes distances. Vous pouvez être à hauteur d'homme avec un drone et faire des plans de fou. Évidemment, prendre de la hauteur et de la distance pour montrer l'immensité de la villa, en tout cas, la mettre le plus possible en avant. Pour ma part, j'utilise un DJI Mavic 3 Pro Ciné. Vous le savez, pour ceux qui me suivent assez régulièrement, c'est un drone que j'aime beaucoup, même si c'est le deuxième. Le premier avait eu un petit défaut renvoyé avec le SAV de DJI. Moi, je l'aime beaucoup le fait qu'il y ait trois objectifs. Alors bon, honnêtement, je n'en utilise que deux. Le grand angle en 24 mm et le téléobjectif en 70 mm. Ces deux-là me permettent de filmer en délog. Le 70 mm, il peut être vachement important dans pas mal de situations parce qu'en fait, ça va pouvoir vous permettre de détacher votre sujet de son arrière-plan et ça va le rendre encore plus imposant, plus impressionnant de plein de façons différentes. Le 70 mm, il est vachement cool. Pour aborder vite fait le drone FPV parce que forcément, il y a des questions qui vont arriver là-dessus où ça cogite dans votre tête. Est-ce que j'utilise le drone FPV dans mes vidéos immobilières ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Si je pouvais répondre que par oui ou par non, je dirais non, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien et un oui mais dans certaines conditions, pourquoi pas ? Le style ne correspond pas à la clientèle. Ça va trop vite, on ne voit pas les détails, ce n'est pas glamour, ce n'est pas élégant en fait comme style, on ne cherche pas la vitesse. Donc à moins d'avoir un espace gigantesque avec beaucoup de choses, avec des grands couloirs et tout ça et pour montrer facilement l'immensité du lieu, pourquoi pas ? Ça m'est déjà arrivé mais c'est extrêmement rare que j'utilise le FPV et la majorité du temps, je ne la porte même pas avec moi. Ça peut être intéressant pour promouvoir rapidement un bien immobilier sur les réseaux sociaux. Mais si vous faites une vidéo immobilière, donc je distingue bien les deux, les plans GoPro dans la vidéo immobilière vraiment ça va trop contraster en tout cas avec mon style d'image. Certains y arriveraient peut-être très bien, en tout cas moi ça ne correspond pas du tout à mon style de vidéo alors que j'adore ça, j'adore le FPV. Vous attirez le regard sur les réseaux sociaux et vous les amenez sur la vidéo immobilière où là il n'y a pas de drone FPV. Je ne vais pas parler de tarifs, de prestations, ça change trop d'un agent immobilier à un autre. Il faut rentrer en pourparler avec lui, lui dire comment vous travaillez, combien de temps ça vous prend, le matériel que vous avez et tout ça, l'expérience que vous avez, ce que ça va lui apporter. Le prix peut varier aussi selon le bien immobilier parce qu'il aura une commission qui sera plus ou moins grande. C'est vraiment très compliqué à ce niveau-là pour le tarif. Pour ce qui est du montage vidéo, alors moi pour me faciliter la vie, en fait ce que je fais c'est que du coup j'essaye de tourner de manière chronologique à ma vidéo. Donc comme si je commençais à faire mon montage vidéo, le jour du tournage, mes premiers plans, ça va être les premiers plans que je vais utiliser lors de mon montage. Dans l'idée c'est ça quoi. Et que le dernier plan que je fais dans la journée ça va être le dernier plan. C'est vraiment de la théorie, ça ne marche pas vraiment comme ça. Et donc pour me structurer lors de mon montage vidéo, en fait voilà, je commence avec soit la présentation de l'agent immobilier qui dit bienvenue, machin et tout, il se présente, il présente le bien, il va dans les pièces, après il découvre la pièce et moi je filme la pièce. Voilà, c'est vraiment une suite qui est quand même assez logique. C'est vraiment pas très compliqué dans le terme du montage vidéo. Au niveau de la musique, ça pareil, il faut que vous vous arrangiez avec votre client, je ne suis pas d'accord sur le style parce que je peux vous dire que quand vous allez décider de mettre une musique et que ça lui ne plaît pas et qu'il va vous dire de changer la musique, on connaît tous ce moment-là où le client dit qu'il faut changer la musique. Les vidéastes, ils n'aiment pas trop changer la musique, ça prend quand même vachement de temps et c'est une sacrée perte de temps. Donc vaut mieux ne pas en perdre que ce soit pour vous ou pour le client et que vous mettiez d'accord. Dès le départ, la première chose sur la musique. Pour ce qui est de la musique, moi j'utilise Artlist, je ne vais pas vous parler en détail de ce qu'est Artlist, je pense que vous savez. Voir même des fois, je leur dis de piocher sur Artlist et qu'ils m'envoient la vidéo. Des fois, c'est même comme ça que ça se passe. Pour ce qui est de la colorimétrie, par expérience, j'ai compris que dans ce milieu, on aime quand c'est très lumineux avec de belles couleurs naturelles et un peu sursaturées. On ne cherche vraiment pas de l'originalité et ce qu'ils n'aiment vraiment pas, c'est quand les murs sont jaunes. Donc vous avez intérêt à avoir des murs sacrément blancs. Il vaut mieux que ce soit sursaturé et surexposé que l'inverse. Dans la colorimétrie, on ne cherche pas à être original. Je vous déconseille alors d'utiliser le pack de lutte de votre YouTuber préféré. Comment on réalise une belle vidéo immobilière ? Comment on se distingue et tout ça ? Il n'y a pas de formule magique, j'ai envie de dire. Déjà, vous ne pourrez pas faire de la magie si vous avez un lieu qui est complètement défraîchi, qui n'est pas bien décoré, pas bien entretenu, qui n'est pas bien localisé et tout ça. Ça reste un lien immobilier. S'il est difficile à mettre en valeur, il sera difficile à mettre en valeur. Et en fait, vous, vous allez le rendre le plus beau possible et vous allez essayer d'inciter à la visite. Moi, je pense qu'il faut se cantonner au principal. Ça ne sert à rien de faire une vidéo à rallonge, de montrer toutes les pièces et tout ça. S'il n'y a pas grand-chose à filmer, c'est pas grave. Si elle fait 30 secondes, c'est pas grave. Vaut mieux qu'elle se soit 30 secondes parfaites qu'une minute moyenne. Ce qu'il faut, c'est attirer la curiosité. Et peu importe si votre vidéo, elle est belle ou si elle est technique ou pas technique, si vous avez raté votre colorimétrie et tout ça. Si vous avez réussi à engager une visite, c'est déjà gagné. C'est que vous avez réussi votre mission. Après, il n'y a qu'avec l'expérience que vous allez pouvoir vous améliorer, peu importe ce qu'on vous dit. Donc oui, je pense que ça pourra servir à quelques-uns ce que j'ai dit. Même, pourquoi pas faire une vidéo tuto un jour, en tout cas, où je vous montre les coulisses en temps réel de comment ça se passe une vidéo immobilière. Mais ça, il faudrait l'accord évidemment du client et des propriétaires de la villa ou château ou quoi que ce soit. Donc bon, à voir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Allez, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de drones, mais je le montre quand même assez souvent sur mes réseaux que je fais de l'immobilier. Et j'ai vu que ça intéressait quand même un sacré paquet de monde. Donc je me disais pourquoi pas essayer de voir si un format comme ça de vidéo vous plaît. Donc à voir à l'avenir si c'est la première et dernière ou si il y en aura d'autres. N'hésitez pas, le petit j'aime pour me le faire savoir et votre commentaire. Je vous dis salut et portez-vous bien.